Ces déneigeuses attendent patiemment l'arrivée de la première bordée de neige. Mais leur propriétaire n'est pas trop pressé, puisqu'il doit encore embaucher une dizaine d'opérateurs. Les 405 cm de neige tombée l'hiver dernier ont laissé leurs traces. L'année passée, c'est pas compliqué. C'est 50 000 $ de salaire de plus que j'ai mis que les autres hivers pour les mêmes contrats, puis 30 000 $ de fioul. Ça fait que c'est un 80 000 $ qui n'a pas fini dans mes poches. Il n'y a pas que dans le déneigement résidentiel et commerciale que les coûts d'opérations ont bondi. Le ministère des Transports du Québec note une augmentation de la valeur des contrats de déneigement allant jusqu'à 300 % par rapport à l'an dernier. On a eu des contrats avec une majoration très importante des frais. Alors il a fallu faire plus d'analyses du côté du ministère des Transports parce qu'on a non seulement la responsabilité de la sécurité des usagers de la route, mais également il faut regarder les deniers publics. À l'aube de l'hiver, une quinzaine de contrats de déneigement ne sont toujours pas signés, dont la majorité est dans Chaudière-Appalaches, selon l'Association des propriétaires de machineries lourdes du Québec. On a remarqué une augmentation significative des coûts qui est principalement due à la gestion du risque, c'est-à-dire que l'entrepreneur doit assumer le risque des changements climatiques. Les propriétaires de machineries lourdes dénoncent d'ailleurs le retard dans l'octroi des contrats provinciaux. L'embauche de la main-d'oeuvre, l'embauche de surveillants, toutes ces étapes-là doivent être respectées et prennent un certain temps quand même. Donc certains entrepreneurs ont peur de pas être prêts pour le début de la saison. Contra ou pas, le ministère assure qu'il est prêt à faire face à la première neige, tout comme ces résidents de Val-Bélair qui ont appris cette semaine que la Ville de Québec n'avait toujours pas embauché de déneigeurs dans leur secteur. Je trouve ça un peu dommage qu'ils soient pris de court comme ça. La saison va venir assez vite et puis bon... Mais j'ai bon espoir qu'ils vont trouver une solution. J'imagine qu'ils ont assez le sens des responsabilités pour être capable de déneiger quand ça va être le temps. Êtes-vous prête pour l'hiver? Moi, je n'aime pas l'hiver, mais mentalement, je vais être prête. Quand on n'a pas à sortir, on reste chez nous puis on regarde la neige tomber. C'est beau par la fenêtre! Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.